Dans le cadre de la série d'interviews donnée par Richard de Grabe, photographe à différents artistes et musiciens, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Oscar Kokoschka. Une magnifique exposition, Oscar Kokoschka à Fauna Vienne, s'est achevée au Musée d'art moderne à Paris le 12 février dernier. Si vous n'avez pas eu la chance de voir cette exposition, je vous invite à vous reporter à l'une de mes vidéos sur l'exposition et sur l'étude notamment des mains dans la peinture d'Oscar Kokoschka. Mais l'hommage de ce jour tombe à pic car nous allons fêter dans quelques jours l'anniversaire de sa mort puisque Oscar Kokoschka s'est éteint le 22 février 1980. Il faut savoir avant cela qu'Oscar Kokoschka était un artiste qui a traversé tout un siècle, quasiment centenaire à sa mort, ce qui en fait un véritable témoin de son temps. Il aura traversé la Grande Guerre, connu l'effondrement de l'Autriche en gris, ses toiles auront été saisies par les nazis, son art classé dans l'Empart de Kunst ou art dégénéré, il aura connu l'exil, les affres de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre, dont certains bouleversements esthétiques, notamment l'art abstrait, n'étaient pas du tout de son goût, jugeant que l'âme de l'artiste se perdait dans l'abstraction. Mais en plus de cela, peu de gens savent qu'Oscar Kokoschka a beaucoup écrit et je vous invite à lire L'œil immuable qui renferme les écrits sur l'art de l'artiste. Oscar Kokoschka avait en effet publié en 1975 une série de quatre volumes, les trois autres volumes traitant de la prose, la poésie ou de la politique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit d'écrits par lesquels Oscar Kokoschka affirme sa vision spirituelle d'artiste. Il aura tenu de nombreuses conférences dans la Vienne du début du XXe siècle, comme La conscience des visions, mais également des conférences sur l'art, insistant sur son admiration pour l'art grec, qui est pour lui le point de départ de tout art aujourd'hui. Il est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre qui concernent des questions plastiques, politiques ou artistiques. Dans tous les cas, son regard et ses réflexions sont tranchées. Oscar Kokoschka a échangé avec d'innombrables personnalités et connaissances car l'autre l'intéressait. Il pouvait consacrer plusieurs heures par jour à cette activité. Mais revenons à Richard de Graves et Oscar Kokoschka. En 1966, les deux hommes se rencontrent. Je suppose que l'homme, Oscar Kokoschka, devait être très impressionnant. Voici ce que rapporte Richard de Graves. Oscar Kokoschka est assis à l'écart du reste du monde, sur une colline face à un lac en Suisse. Pour le protéger de trop de contacts avec l'extérieur, son épouse est là, vigilante et protectrice. Aujourd'hui, c'est ma troisième rencontre avec Oscar Kokoschka. C'est aussi agréable que les autres fois. Oscar Kokoschka a réalisé de grandes œuvres d'art, peut-être les meilleures de tous les artistes contemporains. Ces œuvres ne sont pas à proprement parler jolies. Elles sont puissantes et réelles. Parfois, elles peuvent être aussi très laides. Mais la vie est aussi comme ça. Nous avons parlé de certains amis communs et d'artistes. L'un d'eux était Hilde Goldschmidt. Oscar Kokoschka la considère comme le meilleur peintre contemporain autrichien. Il trouve un intérêt particulier dans différentes choses et possède un certain talent dans différents domaines. L'un d'eux est l'écriture. Il y consacre beaucoup de temps. Dans l'ensemble, Oscar Kokoschka est une personne très agréable à fréquenter. Je ressens une certaine symbiose avec lui, comme si j'étais avec un vieil ami. Un jour, lorsqu'il était particulièrement de bonne humeur, je lui ai montré quelques-unes de mes peintures. Il s'est exclamé. Pas mal du tout, mais je vois que vous n'avez pas eu le temps de prendre le temps de vous asseoir et de peindre tranquillement pendant quelques mois. Faites cela et vous serez Oscar Kokoschka. Je me rends compte pendant cette interview qu'il est assez paradoxal. Ses opinions varient et ses déclarations se contredisent, comme il se doit pour toute personne qui réfléchit. Il parle un allemand inhabituel, un peu difficile à comprendre. Comme cette réunion d'aujourd'hui a lieu peu de temps après sa rencontre avec Adenauer, il est encore impressionné et préoccupé par le vieil homme et fait référence à son expérience avec lui à plusieurs reprises durant l'interview. À un moment donné, il me montre une peinture sur laquelle il avait travaillé. Il m'a expliqué le thème du tableau. Et soudain, avec véhémence, il dit « Vous voyez, il y a un couple. » Il la voulait tellement. Et pourtant, elle a refusé. Il semble qu'il aime beaucoup les femmes, les plus jeunes allant à sa préférence. Je le cite. « Qui y a-t-il d'autre à part l'art, les filles et la boisson ? » C'est la vie. Il a peut-être tout à fait raison. À son âge, il a aujourd'hui 80 ans, il est encore tout à fait capable de ressentir cette étincelle d'attraction et d'électromagnétisme envers le sexe opposé qu'il inspire à son tour pour créer ses œuvres. En parlant d'une jolie jeune femme, Oskar Kokoschka s'est exclamé « Quand je vois cette femme, je me rends compte qu'il y a un dieu. » La description que fait Oskar Kokoschka de notre monde me semble négative. Je le cite. « Les autres artistes sont tous des romantiques qui s'enthousiasment sur le cosmos. Moi, je ne me fais aucune illusion. Je ne suis pas un romantique. Quand les gens arrivent, il ne reste que des ruines et de la désolation. Il se rend compte en effet de l'absurdité et de la laideur qui existent. On peut d'ailleurs aisément le voir dans beaucoup de ses œuvres. Pourtant, il aime la vie. Il en profite autant que possible et regrette que les années passent trop vite et que son existence sur cette terre ne puisse être prolongée. Oskar Kokoschka semble être poussé en permanence par quelque chose, un besoin de se dépasser constamment. Il prétend qu'il ne fait que ce qu'il a vraiment envie de faire et pourtant dans le même souffle il dit qu'il aimerait peindre cette douce jeune fille mais qu'il doit voyager à gauche et à droite pour un projet ou un autre. Tout ça en le disant sur un ton comme s'il ne voulait pas vraiment le faire mais qu'il devait le faire. Merci à Richard de Grabe pour la trace laissée de cette entrevue entre deux grands hommes. À bientôt sur expertisé.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada